... Faux. Tous les postes de travail n'ont pas d'obligation d'être nécessairement adaptés. Je crois que statistiquement, on dit que 15% de personnes en situation de handicap ont besoin d'un aménagement. En revanche, dans certaines entreprises comme la nôtre, il est 85% de taux d'adaptation de postes. C'est vrai. Une personne qui a décidé de déclarer son handicap auprès de l'entreprise a droit d'être accompagnée par la mission handicap, par son manager, son responsable et la direction. Il est au quotidien auprès de lui et peut anticiper très vite s'il constate une inadéquation des aménagements mis en place, par exemple. Faux. Même si cela est bien sûr recommandé. En affirmant notre personnalité avec ce que l'on est réellement, cela donnera envie aux recruteurs de vouloir nous donner notre chance et de, pourquoi pas, montrer aux autres entreprises concurrentes que nous, on a fait le pas d'intégrer une personne qui a, d'accord, peut-être un handicap visible, mais qui a une réelle persévérance dans la vie active. C'est faux. Je pense qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup d'entreprises qui hésitent d'embaucher un jeune en situation d'handicap parce qu'il y a des clichés, parce qu'on pense que ça pourrait se passer mal, etc. Si les entreprises aujourd'hui étaient plus ouvertes à l'idée qu'on recrute un talent et non une personne à proprement dit, je suis sûr que ça fonctionnerait beaucoup mieux. C'est vrai, un jeune qui est en situation de handicap peut bien s'intégrer dans une entreprise, en commençant par un contrat d'apprentissage, justement. C'est une véritable opportunité pour des jeunes de pouvoir accéder à l'emploi via cette situation d'apprentissage, parce que c'est un premier parcours auprès de l'entreprise de découverte et c'est souvent très riche en expérience. Sous-titrage Société Radio-Canada ...